Le Conseil des Sécurités d'Ivoire 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 C'est-à-dire que ça revient à dire simplement Qu'alors que l'article 2.4 Toujours dans le reste des droits des peuples Est même chez eux Interdit à un pays, à un État D'intervenir Et de porter atteinte par la force La force à l'intégrité d'un autre État On les autorise en tant que membre À intervenir dans les affaires d'un autre État Mais c'est une liquidation totale de tout Et ce qui est en cause C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Et ensuite, à la Côte d'Ivoire N'en parlons pas J'ai pas le temps d'entrer dans l'État Il y en a rien besoin dans le départ Mais on constate aussi avec la Libye La façon dont aujourd'hui est pervertie Confister le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Est-ce que vraiment, autant en Tunisie Autant en Égypte Ce sont vraiment des mouvements populaires Est-ce que vraiment il s'agit de la même chose Aujourd'hui à Benghazi Quand le président du conseil de transition Et le président de la Cour Qui a condamné avant les infirmières bulgares Et quand le conseil de sécurité Est en partie dirigé Par les deux principaux J'allais dire les deux bras bras De Kadhafi En réalité, il y a aujourd'hui que Pour dénaturer tout ce qui a été Le mouvement des pays avant Il y a une opération des puissances Ost-Coloniens Pour récupérer le mouvement Et en faire le moyen pour eux D'avoir deux fers au feu Pour garder l'équitation du pétrole Dans des conditions Où ça explique l'interventionnisme d'aujourd'hui Je passe sur d'autres détails Mais il faut qu'on vienne en plus Qu'il y ait compris Quand pour le Kosovo Et je n'ai pas fini Quand pour le Kosovo On a dit on vient On brise la Yougoslavie On bombarde Belgrade Pour les droits du peuple Kosovo Pour ne pas tout de même oublier Qu'il y avait une clause secrète Du traité de l'accord de Lambouillet Et que c'est parce que Les Yougoslavs ont refusé De signer l'accord de Lambouillet Qu'ils ont intégré la Yougoslavie Et cette clause est un protocole De l'OSCE L'Organisation de traitement Qui avait été faite dans un tout autre esprit A l'époque Mais qui a été dénaturée Qui prévoit que la sécurité De tous les états d'Europe Dépendent de la bonne stabilité De chacun d'entre eux Y compris ceux de la périphérie En Asie occidentale Et dans le sud de la Méditerranée Et cette stabilité gouvernementale C'est le maintien de l'économie de marché Voilà ce qu'il en est Alors Il n'y a que Le droit est ce qu'il est Il n'y a Il n'a de Vertu Il peut y avoir de vertu Si le peuple s'en sert Et si le peuple connaisse Mais il ne suffit pas Et j'en termine par là Il ne suffit pas Que les peuples Aient un droit Que soit affirmé Le droit des peuples A la maîtrise de leurs affaires Parce que Il en est des droits des peuples Comme des droits de l'homme Il y a eu plusieurs générations Des droits de l'homme La première génération Ça a été les droits civils et politiques Mais on s'est aperçu Qu'avoir des droits civils et politiques Si on n'a pas les moyens économiques De les exercer C'est que je n'en avais rien du tout Et est venue la deuxième génération Des droits économiques et sociaux Et pour les peuples Il en a été d'eux-mêmes Après qu'il y ait eu la Charte Il y a eu la résolution de 1971 De l'Assemblée générale des Nations Unies Sur le droit des peuples A la maîtrise de leurs ressources naturelles Mais on sait ce qu'il en est en réalité aujourd'hui Et là il y a toute une grande bataille à mener Pour un nouvel ordre économique international Et en réalité Là alors il y a une priorité C'est qu'alors que la Charte Est fondée sur un trinome Universalité, pluralité, égalité Et pour tous les pays Un pays, une voix Par contre Les institutions financières internationales Ont été créées en dehors de la Charte Par les accords de Bretton Woods Si bien qu'elles ne font pas partie De la légalité internationale Et qu'elles sont franchement inégales En conséquence Et que leur régime c'est un dollar une voix Et pas un pays une voix Et il est urgent Plutôt que d'essayer de réformer la Charte Ce qui supposerait A vertu des articles 108 et 109 L'accord des 5 membres permanents Alors qu'on peut très bien Avec la Charte telle qu'elle est Faire respecter les principes A condition que les peuples se bougent Pour ça et le sachent Par contre il est urgent De réformer les institutions financières internationales C'est à dire Le Fonds monétaire international La Banque mondiale Et l'OMC Dans la mondiale de commerce J'ajoute Que c'est tellement vrai Que jusque là On est une affaire des pays du Sud On était très paternalistes avec eux Et aujourd'hui quand on voit avec la Grèce Quand on voit avec le Pertigas Quand on voit les manifestations Enquelles sont terminées les emplaises Ce qui nous prend en haut et nous Et bien C'est vrai aussi Par cette façon Elles instrumentalisent une Europe Qui elle-même est de logique vertigale Alors que l'Europe devrait être Comme l'ONU Horizontale C'est à dire Nous avons un État supra-européen Qui est contraire au principe De libre disposition des peuples Quand on pense par exemple Qu'on va maintenant contester Le droit pour les parlements nationaux D'être humain de leur sujet Alors que c'est une règle Qui est inscrite déjà Dans la déclaration de 1989 Il est évident Qu'il faut revenir là encore A un projet qui existait Qui est dans les cartons Mis au musée Pas par exemple C'est l'acte final Helsinki De 1975 Qui provoyait une Europe De peuples libres Indépendants Ayant le droit Par exemple nous D'avoir le droit D'avoir des relations Avec l'Alba Sans demander la permission Au moutonien Pour ne prendre tout cet exemple Mais d'être d'accord Pour faire ensemble Tout partout Ce qu'on a à faire Une Europe D'une logique horizontale Et on voit qu'aujourd'hui Avec je disais Les proches de la Grèce Et d'autres Ca n'est plus seulement Un problème du diamant C'est un problème De logique universelle Droit des peuples A disposer d'eux-mêmes Intérêt commun De tous les peuples Mais à la condition De savoir Et alors là Ca nous rend pas Ce qui sera ma conclusion Nous vivons une époque Où le grand problème C'est que Plus encore Que l'armée Et la police Autrefois Le moyen de domination C'est les médias Et que Aujourd'hui Les peuples N'ont pas une vertu Spontanée S'ils n'ont pas Une éducation Une information Et de ce point de vue-là Nous sommes dans une crise Profonde De dégradation De la culture citoyenne De la culture politique Il devient urgent D'un métier Et c'est pour ça Que nous sommes là ensemble Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada